Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Westland 2, on se retrouve là, on s'est laissé à la prison, ancien QG des Rangers qui maintenant a été récupéré par les scorpions rouges et on doit essayer d'y rentrer afin d'avoir des informations pour atteindre une zone qui est au-delà d'une barrière de radiation, donc il va falloir qu'on trouve des combinaisons anti-radiation. Et pour ça, on explore cette zone qui a l'air, à la fois, assez grande, assez bien remplie aussi. On a déjà croisé des gens qui avaient deux petites quêtes à nous demander. Ok, un club oculaire humain, pourquoi pas, je ne sais pas trop ce qu'on va en faire, mais... Pierre, on le vendra. Il y a des gens là. Ils ne sont pas forcément hostiles, non. Un petit tome guindé en costume à rayures et portant des lunettes à monture métallique. Ses lèvres sont aussi passées qu'un porte-monnaie fermé. Vous là-bas, ne bougez plus. Des Rangers du désert, hein. Je suis l'assesseur Von Overbeck et au nom de la MSR, je vous souhaite la bienvenue à la Vallée du Bonheur. Restez aussi longtemps que vous désirez, mais rappelez-vous que vous devez payer vos impôts comme tout le monde. Alors, combien d'armes avez-vous ? Payer des impôts ? Je suis sûr que vous comprenez que l'application sur un endroit comme celui-ci n'est pas rapide. Les taxes sont la façon dont nous collectons l'argent nécessaire pour rendre la Vallée du Bonheur un plus efficace, plus attractif pour tous. Et pourquoi vous vous intéressez à nos armes ? Pour tenter de contrôler la violence et la surprolifération d'armes. Le conseil gouvernant MSR a instauré un impôt sur les armes. Ça fera 100 ferrailles payables directement à moi dès maintenant. Vous vous en acquittez ? Nique. Non-compliance avec les taxes est contre la loi. J'ai peur que nous devons confisquer vos armes. Mais viens les chercher. Ah il a énormément d'énergie lui. Ok. Alors on n'est pas très bien positionnés. On va attaquer au corps à corps avec Angela. Tiens. Et merde. C'est mal. Je vais aller le mettre là. Et du coup. On va essayer de lui mettre à lui. Bien. Ok. Il faudrait que je trouve une position. Ici c'est pas trop mal. Ah. On peut passer en rafale du coup avec le FAMAS. Ok. On va passer en rafale pour plus tard. Moi je vais les mettre là-bas. Et je vais m'accroupir parce que je suis assez mal en point. Mafia tu vas tenter. J'ai utilisé ta faucille. Bien. Alors par contre Rose. J'aurai pas d'endroit au flamand de planquer. Tu vas juste te mettre en embuscade. Ah il va me toucher encore. On va esquiver pas mal. Là c'est déjà bien. On va s'attaquer au grenadier. Ah non il fallait pas louper. C'est bon. Allez. Non. 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 Bien. Putain il en met plein la tronche. Ouh ça marche bien le Fanas Ça marche bien C'est Voilà T23 c'est pas mal ça Mafia si tu peux finir lui Bien Déjà lui il est terminé Malheureusement tu peux pas aller là bas Donc tu vas te mettre ici pour te protéger Ok c'est esquiv Ah t'es un peu protégé C'est parti pour lui Dommage Dommage Allez tu le termines Voilà Voilà il est bon Je vais te mettre là pour le coller Fait un saignement malheureusement Ça c'est pas très bien Euh hop Ici Tu vas un peu à l'abri Bien Vu bloqué malheureusement Je vais aller te mettre là Comme ça t'es Protégé Heureusement il loupe pas mal Lui il prend cher Euh Mafia Mafia Tu es loin Je vais te mettre là bas Pour préparer celui-ci Normalement Angela devrait réussir On termine avec lui Voilà Il n'a pas trop de choix Donc on va attendre ici Elle fait ce qu'elle veut Fait n'importe quoi Surtout Oh bah tiens pour une fois Que les pourcentages sont avec nous 17% Ça me paraît beaucoup Bah ça me paraît peu Il a dû recharger Il va certainement tirer son nom Une deuxième fois Ouais voilà C'est ça Allez 83% Tu le touches Reste 1 PV 23% Allez On y croit Non On y croit pas Bon Or de Ah merde Tant pis Euh Mets-toi en buscade Si t'en j'aimais Non évidemment Il a reculé On a eu une attaque gratuite Grâce au talent Quand il y a eu bien la dernière fois Malheureusement On était 89% Donc Ça n'a pas touché Et là normalement Ça devrait être bon Voilà Pas mal d'XP Et de gens qui ont pris des niveaux Et donc on va leur mettre A pilules et mafia A pilules et mafia Du coup je vais te mettre en chirurgie Parce que c'est plus important Et niveau 8 Et niveau 8 Tu as un point de talent Donc on a dit Rétablissement rapide Acharné Ou médecin entraîné Médecin entraîné ça fait quoi ? L'effet des statuts post-comma Dure 25% moins longtemps Oui ça Ça va être très utile Voilà Et mafia Je vais vraiment le booster Dans l'arme blanche Samouraï Attaque oblique Alors attaque oblique Ça fait quoi ? Vous devez donner des attaques De port d'unité aux arbes blanches Parce que les ennemis Passent près de vous En combat Qui avaient jusqu'à 50% Des dégâts normaux Ce qui peut être pas mal du tout Samouraï Plus 1 de pénétration d'armure Avec des arbes blanches Les deux sont bien Les deux sont bien On va prendre quand même L'attaque oblique Ça fait toujours des dégâts gratuits Ça c'est toujours Ma foi sympathique Ouais là je suis presque Je suis presque Presque bon Mais il me reste pas Beaucoup de vie Donc il faut quand même Voilà Me mettre un petit soin Juste avoir de quoi Encaisser En vrai je pensais pas Que ça allait partir Forcément En baston Ouh Chemise par balle Évaluation finale Arma énergie Ok ça c'est pas mal Agenda électronique Plus 1 de mécanos Plus 1 d'informatique Ok donc là on a vraiment Pas mal de loot Ok donc il faut regarder tout ça Un certainement des choses Intéressantes Plus 1 mécanos Plus 1 informatique Ça ça sera soit sur moi Soit sur Sur rose On va voir Ça on s'en fout Ça on s'en fout Ok On dirait que ce soit moi Qui utilise Ouais mais j'ai déjà Des compétences J'en ai plein J'suis pas qui mettre Bon je vais Je vais les prendre Allez on va dire Que je vais les prendre Non c'est pas ça que je veux C'est un long terme Hop Donc moi je suis à combien En mécanos Je suis à 3 Elle est à 4 En informatique Donc C'est quoi la coordination Je vais lui mettre C'est à quoi là Plus 1 chance 19,24 pour l'arbre de poing 10,14 Bon allez tu vas la prendre C'est toi qui avais L'arme la moins puissante De base Oups On met un coup dans le Dans le micro Tac On va mettre Toutes les cellules à énergie Sur moi Et 3 d'armure 3 d'armure Ça peut être pas mal Sur elle Et puis Toi tu vas prendre Celle-ci Ça va te réduire Un petit peu La vitesse de combat T'as 0,9 Là comme ça Elle est à 2 2,1 1,9 5 C'est juste que Rose Elle agira en dernière A chaque fois Mais ça se part C'est pas grave Hop Tac Ok Bon Faudra que je me mette Des poings dans les armes à énergie A l'avenir Ok Bon On a buté Les précepteurs Il est arrivé lui Que je lui donne Que je lui donne De la ferie Un homme d'âge mûr Avec une calvicie naissante Une moustache couffue Et un sourire amical Son tablier est aussi propre Et blanc Que la neige fraîche Comment puis-je vous aider Aujourd'hui ? Parce que t'as besoin d'aide Et bien à vrai dire On a à peu près Tout ce qu'on peut désérer Sous un toit Noitures Eau Produits ménagers Vêtements Gourdes Tout ce que vous voulez Oh je suis désolé les amis Ici on n'accepte que les coupons scorpion au magasin Pas de cash Ni de troc Si vous voulez acheter Il faudra revenir avec des coupons C'est quoi des coupons scorpion ? C'est notre monnaie actuelle La MSR l'imprime Et les employeurs locaux Payent leurs employés avec Et vous la dépensez Ici Jusqu'à présent Le seul employeur ici Est Jim Owerter A la ferme Owerter Alors si vous en voulez Vous devez travailler un peu pour lui Et qu'elle a-t-elle de spéciale cette ferme ? C'est notre ferme modèle Les fruits et légumes Et même la viande que je consomme Viennent tous de là Si le reste de la vallée du bonheur Ressemble à ça Quand la MSR en aura terminé Alors il s'agira du plus bel endroit Des terres désolées Oui Sauf que c'est Des bandis C'est une barrière de bain Ils se sont tournés Les gens qui sont envers Envers Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il y a plein d'endroits Du coup je suis perdu Je ne sais pas où aller Est-ce que c'est celui qu'on a déjà entendu ? Non je crois que c'est autre chose Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Commander Dadforth C'était bien Ok On va aller voir un petit peu Par là-haut Ce qu'il y a ici Le fermier Bronzé Brûlé par le soleil Et aux cheveux blonds Cendrés Il semble quelque peu triste Comme si ses meilleurs amis Avaient disparu Mais ils sont tout de même mauvais Arrêtez-vous tout de suite Si c'est mes cochons Que vous cherchez Vous arrivez trop tard On les a déjà volés Oh Attendez Vous êtes des rangers ? Euh Oui Oui Nous sommes les rangers du désert Ouais Je me souviens de vous Canaï Vous êtes parti il y a 15 ans C'était sûrement une bonne chose Pour vous Mais pas pour nous Surtout depuis que Les scorpions rouges Vous prient les commandes Et qu'est-ce qu'il y en a Des scorpions rouges ? Ils ont créé de nouvelles règles En un claquement de doigts Des licences pour les cochons Des taxes d'exploitation Des droits commerciaux Je préférais quand les voleurs nous volaient Au moins c'était vite fini Et qui a volé vos cochons ? Ces scorpions rouges m'ont dit Que je n'avais pas de licence porcine Alors ils les ont tous confisqués Ils les ont tous donnés Au Werther le fermier J'imagine que lui Il avait une licence J'aurais besoin d'un coup de main Pour les récupérer Ok Qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon Si vos excellences les rangers Daignez faire en sorte De reprendre mes cochons A ces voleurs de scorpions rouges Je suppose que je vous détesterai Un peu moins Vous les reconnaîtrez A mon marquage sur leur dos WP Et vous ne vous en faites pas Pour les conduire à la maison Ils connaissent le chemin Libérez-les simplement De là où ces salous Les ont fermés Et ils se débrouilleront Tout seuls Ok Et qui est le fermier au Werther ? C'est un des nouveaux arrivants Que les scorpions ont ramené Je ne sais pas pourquoi Sa ferme s'en sort si bien Quand les d'autres Sont en train de crever Mais j'ai entendu dire Que c'est un ami personnel Du commandant Tenenforce Ça doit avoir un rapport Oui Très certainement Et qu'est-ce qu'elle a de spécial La ferme ? Bah déjà c'est tout vert En train de pousser Et plein de pestis En pleine santé Pas comme les autres fermes du coin En plus Ça ressemble plus A une foutue plantation Il ne la possède pas C'est juste de la main d'oeuvre Et le vieux fermier au Werther Reste assis sur son Porsche A se balancer Dans sa chaise A bascule Et a siroté sa limonade Et sinon tu sais des choses Sur Damonta ? On n'a plus de marchands Venant de la base ce temps-ci Je leur ai vendu Certains de mes cochons Par contre Faut porter une combinaison en tirade Pour y aller Du moins C'est ce qu'ils me disent Et qu'est-ce que tu sais Sur des combinaisons en tirade ? Raid une fois A essayé de m'échanger Une combinaison en tirade Contre mon lard Pourquoi tu ne lui demandes pas ? Ok Raid on sait Le code Alors c'est quoi le code selon toi ? Il change souvent Mais je crois que c'était code La dernière fois que je lui ai rendu visite C'est bien On a trois codes différents Donc on va certainement Mourir Qu'est-ce qui se passe ? Je suis là un an Et ce gars était bien Ok Timmy Et vos cochons Se sont fait Voler Il va falloir vraiment Qu'on passe à cette ferme Ok L'appliage de fer Bon on va essayer de le projeter Donc si on se foire Et qu'il y a une explosion Tout le monde est touché Ah on a un passage ici Qu'est-ce qu'a dit la map ? Rentrer de la grotte Ok Il y a une grotte ici C'est sûr qu'on peut rien faire Et un moment Alors j'essaie différentes choses Bien écoutez elle le demande Journale d'infirmiers 3ème partie La lecture Cela va être Coupe de nombreuses années Alors en revenant à la maison Cite nous a rapporté une nouvelle rumeur Annonçant le départ des rangers On a passé la soirée à en discuter avec toute la maisonnée Mais quoi qu'il advienne on sait très bien qu'on ne pourra pas s'en aller Même si les choses vont de pire en pire J'espère que ce ne sont que des rumeurs Je suis descendu jusqu'au centre aujourd'hui pour voir les derniers chariots d'approvisionnement des rangers partir Quelques fermiers mécontents ont commencé à les huer J'avais bien envie de me joindre à eux Et puis j'ai réfléchi Qu'est-ce qu'ils nous doivent au fond Et surtout qu'est-ce qui peut bien nous arriver maintenant Bien sûr les rangers sont partis Mais c'est vrai aussi pour la plupart des menaces qui pesaient sur nous Les fermes sont rassemblées derrière un objectif commun On gardera un oeil sur la vieille prison On se sert à l'écoute contre les pires On est trop nombreux pour qu'ils puissent réellement nous poser problème J'ai un bon pressentiment pour l'avenir Malheureusement Il n'était pas si bon que ça La prison est toujours abandonnée A l'exception de quelques squatteurs Des camés pour la plupart Je discutais avec la fille du fermier John l'autre jour La pauvre fille n'a pas apprécié que je traite son père d'imbécile Mais elle sait très bien que j'ai raison Lui et tous ses discours pessimistes Toujours à annoncer que la prison sera notre père Il parle même de la détruire La détruire et avec quoi ? Quelques pillards ont multiplié les escarmouches sur la ferme des Hamilton à l'est Mais la jeunesse a formé une petite troupe Et les a tous attrapés jusqu'au dernier Avant de les pendre le long de la route Ça devrait tenir les fauteurs de trouble à distance pendant un bout de temps Après ça pose question de comment ils ont réussi à s'installer Oh Petit chapeau Qui c'est qui veut un chapeau ? Qui c'est qui l'a reçu ? Non on peut pas le mettre Euh... Qui est la mafia ? Voilà un petit sombrero Parfait Ok Radio est probablement été utilisée récemment Ok ok Mais elle m'a demandé Ce gamin semble avoir grandi dans la flange Dès que mon père saura ce que vous avez fait Vous allez avoir de gros ennuis Bah on a fait cabrager ses souffrances Comme elle nous l'avait demandé Mais c'est pas juste Elle était juste malade Elle avait seulement besoin d'être soignée Mais merde Mafia dit casse toi gamin Mais non Mais non ma fia faut pas faire ça Mais merde J'imagine que c'est... Pour les cochons c'est mort Bon après on avait On avait parlé de tout Mais bon Ferme de William effectivement Coline de chèvre est par là bas Déjà on va revenir ici Bon tant pis hein Ce sera qu'une nouvelle zone Qui nous en voudra à mort Qu'est ce que vous voulez que j'y fasse Voilà Voilà C'est un message pré-registré C'est brought to you by RSM Enterprises Inc C'est Commander Danforth Of the Red Scorpion Militia Vous allez passer au territoire Red Scorpion Turn around immédiatement Trapassers seront pris et sent à mes enfants Desert Rangers seront sent à mes enfants Mais si vous êtes un potentiel d'homestat Ou vous êtes intéressé à voir Une de nos vies de la farmacéenne Pouvez-vous nous voir Dans l'office RSM Enterprises Securement locaté juste dans la prison Merci Un homme qui n'a que la peau sur les os L'air maladif regarde fixement le sol S'il vous plaît Je crève de faim J'ai juste besoin de quelques coupons Scarpion Pour acheter la nourriture On n'a pas de coupons Scarpion Que diriez-vous de quelques ferrailles Contre la nourriture Non Ailleurs vous pouvez peut-être vivre comme un roi Avec ça Mais ici ça ne vaut rien Cyril n'accepte que des coupons Contre sa nourriture J'ai eu trois coupons En travaillant toute la semaine Ce n'était pas assez pour acheter ses provisions Combien coûte la nourriture ? 300 coupons pour un épis de maïs Cyril appelle ça la flatulation Flatulence Inflation Je ne sais plus J'y comprends rien à tout ça Ça n'a pas de sens Ce cargouillis dans mon estomac C'est la seule chose que je comprenne Ok effectivement Les prix sont complètement Déraisonnés Bon après il fallait s'en douter Évidemment Ah c'est l'ordinateur de RAID Bienvenue client privilégié de RAID Veuillez entrer votre code d'accès Euh code Code d'accès expiré Privilégié Non L'autre c'était 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 je crois Code d'accès expiré Ouais on va essayer de trouver Le code Merde Encore une fois on n'est pas bien positionnés J'ai là fait n'importe quoi Non mais vraiment On va se cacher Personne n'est à porter Donc tu vas te rester en embuscade Rose Tu es là bas Ah non c'était Oh merde Je l'ai pas vu Il a touché son pote Ça c'est pas mal Hop Moi je vais me mettre là Bien sûr Un petit tir allié Ça fait toujours plaisir Bordel Il t'est un grand chère Bien joué pilule Par contre il va falloir sauver Rose On va mourir hein On a eu la chance là Une arme enriée C'est pas mal Bam Je sais pas ce qu'il a comme arme Mais Tellement nous faire mal Et les gars Mais pas assez On va te mettre là On va pas lui avoir Ah non j'aurais dû me mettre en En embuscade C'est pas grave On a une balle qui a touché Bien 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 Ok Il est bon On attaque lui maintenant Pas mal qu'on attaque ça Heureusement Heureusement son arme s'enraye Putain il y en a deuxième Allez continue Evidemment Je vais finir celui là Bah non Bah non Il faut Il faut toucher Allez est-ce que tu le finis Tiens Il y a lui Tu peux lui en mettre une Ce serait parfait Voilà déjà lui On en parle plus Bien joué Bien joué Euh Non Tu vas te mettre Où est-ce que tu vas pouvoir te mettre Ça va venir encore encore Voilà Et là tu te planques C'était pas là que je voulais aller Ok Tu le finis Bien joué Allez Encore une fois 43% Et bah voilà On va essayer à s'en sortir Et bah je n'y croyais pas Une seule seconde Hop Il va falloir le Euh non Attends Voilà Tu dis ça Ok Et on va faire un petit appel Echo One Echo One Congratulations Echo One You've done Voilà Et du coup Ours Et moi-même On a pris des points Donc Ours On a mis Comme on devrait le mettre La mettre quand même Au niveau 3 de vigilance Ce serait pas mal Du coup Elle a Positionnement tactique Intimidant Eclaireur Et full Métage Ok Pénétration d'armure C'est pas mal Quand même Il commence à en avoir Positionnement tactique En cas d'attaque dans le dos Avec des armes de mêlée Ou à distance Je vais prendre plus la pénétration De l'armure C'est pas mal Quand même Ici Donc on a dit Qu'on allait se mettre Les armes à énergie Voilà Et donc moi j'ai quoi Fignuleur Veilleur Et bricoleur Aucun échec critique En utilisant la compétence Mécano Pourquoi pas Plus un point d'action En portant une armure légère Allez Aucun échec critique Avec le mécano Ce sera toujours utile Il va falloir faire des soins Voila Ok Fusil à double canon Ok Alors là On arrive pas à des choses Très Très Intéressante Je pense que le fusil A double canon On va les donner à elle Physi à pompe Parce que personne A la compétence Physi à pompe Non Non On va les donner à ours Comme ça Elle aura deux armes Ce sera pas mal Tac Donc on va mettre tout ça C'est toi qui le prends T'as rien que tu devrais pas avoir On te mettra des points Dès que possible Ce sera fort pratique Quand elle a plus de munitions Et aussi quand elle est au contact C'est pour ça que le fusil à énergie C'est pas mal chez moi 28-32 Effectivement C'est beaucoup mieux Bon il y a des risques d'enraillement Mais Et ça consomme 6 PA En coup par coup Donc C'est moins Moins court On va faire plus de choses Donc ça c'est une Belle pioche Tu peux porter ça Parce que de toute façon Parce que de toute façon On a besoin qu'un seul Est-ce qu'il y a une différence 20-24 20-24 Ok Et du coup on va dédonner ici Et ça ça peut aller là Vraiment Dans les situations désespérées On a des dynamites Et des lances roquettes Kit de suture Ça c'est parfait Puisqu'on va utiliser deux quand même C'est quand même une ressource Assez rare On va faire un Petit F9 Attends Parce qu'il y a un truc Qu'il y a sur la porte battante Ok On va déjà essayer De couper l'alarme Bon On va activer l'alarme C'est pas grave Personne Bien joué Tout ça pour un oeil Non mais Il va falloir attendre Ok On peut voyager vers la prison L'alarme s'est coupée Je peux pas réparer ça Oula Attends Qu'est-ce que je suis en train de foutre On va attendre qu'elle Ouais non Attends Elle a 200 secondes De soin Peut-être pas attendre Que ça passe On a quand même vu des gros Gros loups Faut un petit peu peur Moi je suis un petit peu surchargé Tiens Tu vas porter ça pour moi Bah non Du coup elle est surchargée Mafia Ok On a vu les loups à gauche On va aller voir ce qu'il y a à droite Il y a des choses bizarres ici On peut essayer de le faire Si tu veux Une fois qu'on a terminé Ce qu'on a à faire Ok Quelques munitions On dit jamais non On arrivera pas à l'ouvrir ça Bon On attend que ça passe Voilà Il n'a pas touché à son visage Il est beau mais sans trace de sang Il est la couleur d'une statue de marbre Et couvert de mouche Il y a des cicatrices Et des brûlures Tout autour du bras de cette femme C'est comme si quelqu'un L'avait utilisé comme cendrier Libre Je Est mort Lui Qui est-il L'enfoiré Qui nous a fait ça Il s'appelait Pitbull Il doit mourir Il est mort Je sais pas Je sais pas si on a tué un mec qui s'appelle Pitbull Ok Et la dernière On a l'arme activée De toute façon ça ne fait rien Je crois qu'on a eu des lélieux Donc Bon du coup On ne peut pas faire d'échec critique Donc quoi qu'il arrive On arrivera A la réparer On a deux chances sur trois Deux fois de suite Qu'on loupe Voilà Allez On retente Le crochetage Il peut bouger Il peut bouger Parfait Ok Eux ils sont sauvés Angela est toujours Sous le coup de sa fracture Malheureusement Donc on peut rien casser Alors attend On va essayer de réfléchir Intelligemment Pitbull C'est quand Si si c'est pas mal Il y a devant Avec Angela De toute façon Là il n'y a pas vraiment De couverture à avoir C'est des loups Ou des chiens Je sais pas Des chiens Vu de l'image Allez 42 Au moins une balle Qui touche Trop loin Donc tu vas te mettre En embuscade Ici 58% Saloup Petite embuscade Pareil pour toi Mais non mais Sérieux Voila Voila Ok Voila voilà les deux chiens alors loup du désert hop on sélectionne tout le monde pas grand chose d'intéressant malheureusement il me faut un mot de passe pour la grue qui nous permettrait de déplacer ceci qui pourrait nous permettre d'aller du coup d'un autre endroit à la prison peut-être une entrée moins frontale on va réparer ça on va réparer du premier coup alors que là on a que 31% ça veut rien dire réussite chargeur anneau de famas et l'ombre pour l'instant le chargeur ne sert pas à grand chose est-ce que tu voudrais bien casser ça si elle réussit on pourrait prendre de l'xp et gagner sa vie pas assez euh attends non c'est pas là est-ce que c'est la prison là c'est ici ah il y avait une porte qu'on pouvait casser peut-être des choses intéressantes de l'autre côté ou prendre de l'xp pour angela c'est un simple échec voilà oula attend c'est quoi ça les ennemis j'ai pas le temps de voir oh punaise c'est des ennemis costauds bon petit coup critique là ça fait du bien 94 bien baisse toi c'est trop jamais j'ai mis une petite balle dans la nuque là c'est pas du bien ok bon on fait du dégâts c'est déjà ça je pensais que vous pouvez attaquer une deuxième fois là bon ça va c'est pas ah il se donne pas mal d'xp quand même c'était pas si terrible déjà ça euh ici je vais pouvoir creuser hop petit appel et angela dans quoi on va te mettre arme contondante hein évidemment voilà faut que tu tapes faut que tu tapes dur donc là il y avait deux ratels je suis en saignement peut-être faire me soigner un moment on va bien retrouver un médecin c'est bien pratique les médecins là je crois qu'on a fait le tour où est-ce que je suis oui ouais là on a fait le tour donc maintenant ce que j'aimerais aller c'est ici à la grotte je pense pas que ce soit une grosse zone la grotte donc on pourrait l'explorer et puis terminer l'épisode là-dessus ce serait pas mal évidemment évidemment on va attendre qu'il récupère ah non il est carrément sérieusement blessé bordel si j'avais su non attends je peux peut-être le tourner avec ça non je suis obligé vraiment d'utiliser un kit non non c'est pas ce que je veux faire J'aurai du lire le panneau sur le côté. Merde. Et puis c'est Rose qui est devant quoi. Ok pour lui. Si je mets là, je peux le toucher. On va tout louper. C'est moins bien. Allez toi. Il ne manque pas grand chose pour lui faire suffisamment de dégâts. Bien. Ça c'est bon. Dépêchez-vous parce qu'il va falloir soigner Rose. Ok. Mien de temps son saignement. Bon. On va encore perdre un petit peu de vie. Mais au pire on a Rose Rose derrière. On va d'abord aller sur la droite. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais te faire suffisamment de dégâts. Allez. Ok. Ok. On va se faire défoncer. Bien joué. Evidemment c'est vide. On peut le tenter hein ? Tu peux le terminer. Non mais ce jeu me trompe. Ok. Un qui est déjà terminé c'est pas mal. Tu t'accroupis. Ça permettra peut-être d'esquiver des attaques. Euh toi tu vas aller soigner elle avant qu'elle me rende son saignement. Je pensais que tu avais touché le rattle malheureusement. C'est pas mal. Je compte que tu finisses lui. Voilà. Je vais te mettre là on espère qu'il te vise. Je vais te mettre ici. Je vais te mettre ici. Je vais te mettre tellement mal. C'est lui qui l'attaque c'est bon. ça c'est ok maintenant tu peux reculer. Faut pas tu te mettre devant elle. Non mais sérieux. Je vous laisse faire les calculs de probabilités quand même que j'ai autant de poisse. ça veut rien dire. Ok. Allez récupérons les choses. On récupère des trucs mais je ne sais vraiment pas à quoi ça sert. C'est pas de la kaamelott. Donc là on peut encore rentrer dans un autre endroit. Attendez on va aller quand même voir la gauche. Finalement la grotte est beaucoup plus grande que ce que je pensais. Ce truc me parait être très dangereux. En tout cas ça a beaucoup de points de déplacement. Mafia s'en occupera. Très costaud. Ouais. Je me mets là. Allez 57. C'est bien. On va passer. Ici. Bam. Je vais bien recharger. Si je me mets là. Est-ce que j'ai un angle de tir sur lui ? Ouais. Allez. Je termine. Il me reste 1 PV. Ah 4 exactement. Mais. Ok. Il vient de me choper mes armes. Il vient de me choper mes armes. Ok l'enfoiré. J'espère qu'on pourra les récupérer sur eux. Je pense que oui. C'est un peu. Un peu abusif. C'est la limite là. C'est un endroit là. Je recule juste un petit peu. Le cas où. Toi tu vas te mettre là. Et toi tu vas te mettre là. Et toi tu vas te mettre là. Et toi tu vas aller là-bas. Ok. Ok. Du coup. On récupère. On récupère nos armes. C'est un petit peu chiant parce qu'il faut les redonner. Revolver. C'était pour elle. Et toi... C'est celui-là. Hop là. Tous ceux qui peuvent recharger, rechargent. Parfait. J'ai besoin du crochetage. Comme ça, au cas où qu'on casse la serrure, je la répare. C'est utile pour un succès qu'on voit apparaître ici. Il faut réparer tes serrures. On va patienter. Ça va finir par passer. Voilà. On retente. Vous voyez là, on est à 7 sur 10. Une fois qu'on aura terminé, on pourra prendre après les options. Bon, je ne peux plus réparer la serrure malheureusement. Non mais sérieux. Ce jeu me rend fou. Il me rend fou avec ses pourcentages. Ok, donc on me jette juste un petit coup d'œil à la porte. Et on va s'arrêter ici. Est-ce que je suis à la ferme ? Colline de chèvres. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on a passé la sécurité. Ouais, elles sont angoissantes ces chèvres. Mais nous, on s'arrête ici. On explorera cette colline des chèvres plus tard. C'est un panneau qui nous dit qu'il y ait des mines. Je ne sais pas. En tout cas, je vois des coffres. On verra ce qu'on peut y faire. Et puis après, on s'introduira dans la prison. Fin d'aller botter des fesses. Sur ce, je vous laisse ici. J'espère que l'épisode vous a plu. En tout cas, on avance bien. Et on progresse bien aussi au terme des personnages. On se retrouve très vite pour la suite. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.